De cette journée, on l'a un petit peu construite comme ça. Tous ces gens-là, on peut les mettre en mouvement ensemble et que finalement, chacun trouve sa place. L'insoumise. 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 Vous voyez que l'argument n'est pas le même à utiliser, mais en fonction de ce qu'il fait comme vous l'intéressez. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que je... Rétablir, il y a une hiérarchie des normes nationales. Je ne comprends pas cette phrase. Vous n'avez pas une sécurité de l'emploi obligatoirement pour mieux signer à être licencié dans un autre deux endroits ? Non, non. Je ne sais pas. Le norme de... Je pense qu'il faut faire de prendre aux jeunes. Il y a eu une ou une troisième république. Parce qu'on ne sait pas que ça. Il y a eu des normes pour les trois milliers de prochaines années. Ça va être extravagant, des choses comme ça. Mais tu vois, c'est par dépit d'avoir eu la haute présidentielle, ils vont tout faire pour... Le fait d'abolir les frontières, les rapports entre une société ouverte qui naissent à la fois la liberté de circulation et les conséquences ensuite sur le marché du travail en Europe. Voilà. Et une des réponses, c'était de ne pas se tromper d'adversaire. Et c'est en rapport aussi avec la capacité qu'a la société française de créer du travail. Donc, respect d'analysité. Les guerres, un moment nucléaire. Alors sortir du nucléaire civil, ok, mais pourquoi pas de tous les nucléaires ? Et qu'est-ce que dit Jean-Luc Mélenchon là-dessus ? Et comment on se positionne ? Voilà. Parce que c'était une constitution, comme argument c'était indispensable, donc qu'elle organise les rapports sociaux et qu'elle garantit, c'est elle qui garantit les droits fondamentaux et qu'elle doit être fondée donc sur l'intérêt général. Il y a un tas d'élus qui ont été élus et qui ont fait le contraire de ce qu'ils avaient dit et qui sont restés au pouvoir. Et donc, ça permet de redonner toutes ces lettres de noblesse au mon citoyen et citoyenneté. On vote pour quelque chose en sachant que si c'est pas respecté, on peut intervenir pour sanctionner celui qui l'a pas respecté. Et ça rend donc leur dignité, entre guillemets, aux électeurs. Donc tout ce qui est richesse naturelle doit être partagé, puisque c'est richesse naturelle, donc gratuit, sous la responsabilité collective, à l'abri des spéculations. Ça a été donné. Nous, on est parti du constat que nous ne sommes plus en démocratie. Au sens où nous, on atteint ce qu'est la démocratie, on constate un véritable mépris de l'oligarchie à l'égard des États, au préalable à la répartition des richesses, que c'est absolument nécessaire face aux défis économiques que nous connaissons avec les crises successives du capitalisme et face aux défis écologiques que nous allons connaître rapidement en disant, nous n'avons plus le choix. Parce que de toute façon, on n'y est dedans. Donc soit vous vous soumettez, vous refusez de participer à ça, donc vous vous soumettez à l'hydracopora et puis vous acceptez par Amas. Soit vous êtes insoumis, et on essaie en train de faire quelque chose, peut-être que ça ne marchera pas, mais au moins on essaie. C'est la liberté Sous-titrage Société Radio-Canada